Salut salut et bienvenue dans un nouveau vlog Donc nous on n'est pas en décembre On est bien en type septembre Mais je suis gênée Ah mes titis qui se lèvent Boyou Boyou j'attendais qu'ils se lèvent tous les deux Pour changer leur pochette que j'ai faite il y a trois jours Mais que j'ai toujours pas réussi à avoir les deux dehors pour la changer Voilà Donc là je vais attendre un petit peu qu'ils se réveillent Je vais leur donner quelques verres Ça bouge dans la poche Donc la deuxième va se lever aussi Donc mon petit week-end Vendredi j'ai fait de la couture et j'ai refait mes ongles Sauf que j'en ai un qui a pété cette nuit Je ne sais pas pourquoi Pourquoi il me fait focus là-bas Ah oui il y a ma planche à repasser derrière J'en ai un qui a pété cette nuit C'est la première fois que ça m'arrive que ça saute comme ça à moitié Donc voilà De toute façon je dois vous faire bientôt la vidéo Je pense que j'ai à faire demain Sur les presses on nails Le DIY Donc comme ça je changerai mes ongles en même temps Boyou ma téti Voilà j'allais leur donner à manger Samedi j'ai tourné un réel On a été chez Action avec Chéri Je vous remets le haut en barre d'infos si jamais vous ne l'avez pas vu J'ai refait de la couture Et le soir on s'est fait une soirée télé Alors ça c'était des mois voire des années Qu'on ne s'était pas fait une soirée télé tous les deux Surtout moi On a regardé The Voice Kids Donc moi j'avais envie de regarder depuis le début Parce que les coachs J'adore les 4 coachs qui sont dedans Il y a Kenji Il y a Julien Doré Louane Et Patrick Faury C'est 4 personnes que j'adore La personne J'adore leur chanson aussi Mais j'adore la personne Enfin les personnes qu'elles sont Elles sont vraiment très humaines Chéri ne voulait pas regarder parce qu'il n'aime pas The Voice Et là du coup il l'a laissé courir Et j'ai fait pleurer toute la soirée Et franchement c'était super agréable On a passé un bon moment Et ensuite on a commencé Enfin moi j'ai enregistré la fin Parce que je n'ai pas tout regardé Il y avait Une émission sur les stars de la télé française AB Productions Donc il y avait Justine de Premier Baiser et Annette Il y avait Davina Davina là Véronique et Davina Je suis là hein Oui je suis à ma place Et celle qu'ils faisaient dans Tout le monde en parle ou un truc comme ça Et ça avait l'air super intéressant Donc j'ai enregistré la fin Il faut que je regarde Donc ils montraient 20 ou 30 ans après Ce qu'elles étaient devenues C'est vraiment intéressant J'aime beaucoup ce genre d'émission Ça me rappelle ma jeunesse Et dimanche j'ai fait Une vidéo couture Ah oui le bilan couture J'ai fait un réel Parce qu'on m'a demandé J'ai fait le réel Avec l'highlighter wings De NYX Et j'avais fait un liner graphique Et du coup on m'a demandé Sur Tiktok Le tuto Ici J'ai au bord de ce mot là Mais je ne le trouve pas pour en passer Du liner Donc je l'ai filmé Vous l'aurez Mardi pour moi Donc vous vous êtes déjà passé J'ai nettoyé la cale J'ai dit qu'il y a à fond Il ne me reste plus qu'à changer leur pochette Chose que je vais faire de suite Et Et j'ai encore fait de la couture Voilà Hier soir c'était chouchou Chouchou ruban Et tout ça Avec toutes mes chutes de tissu que j'avais Et voilà Donc là j'ai déjà pas chômé ce matin J'ai monté 4 réels 4 J'avais du retard A mort Au départ j'en avais 3 Mais il y en a un qui s'est transformé En deux Parce que c'était beaucoup trop long J'avais fait les swatchs Et un make-up D'un truc Que vous aurez samedi dimanche Donc hier et aujourd'hui pour vous Sauf que du coup J'ai fait en deux J'ai fait les swatchs dans un Et le make-up dans l'autre Parce que ça passait pas Tout d'un coup Et qu'est-ce que j'ai encore fait ce matin J'ai remis en or mon canapé Avec le chat qui squat Donc j'ai fait comme j'ai pu Je suis en train de balayer Après il faut que je repasse le linge de Georges Il faut que je fasse tourner ma machine Je reçois J'ai recommandé hier sur Amazon Des pressions mais en résine Totalement en résine cette fois-ci Parce que sur les petits porte-monnaie que je fais Elles tiennent pas C'est extrêmement chiant Le tissu est trop épais pour pincer Surtout que j'ai pas de force dans les mains Donc voilà Mais là c'est vraiment ça avec un clou en fait En résine Donc ça se presse plus facilement dans le trou Donc je reçois ça J'attends ma commande révolution avec mon miroir Qui a passé la procédure d'importation Donc ça ne devrait plus tarder Et voilà Je crois que je vous ai à peu près tout dit Là j'ai encore le montage du bilan couture A filmer pour vous Puisque vous l'avez déjà eu Mais je dois quand même le faire Et j'aimerais bien clôturer ma vidéo upcycling J'ai encore deux trucs à faire Je vais faire ça aujourd'hui je pense Parce que là je vais profiter du calme Surtout qu'on a chat qui est venu hier Donc la copine d'Enzo Qui est revenu avec lui hier Et qui repart demain Parce qu'elle avait deux jours d'école Aujourd'hui et demain Et comme elle a plus facile de prendre le train Près de chez nous que près de chez elle Ce qui est pas forcément vrai Puisqu'elle habite une plus grande ville que la nôtre Mais bon Du coup elle est revenue avec Enzo Et chérie la dépose à la gare En allant travailler Donc autant vous dire que le soir c'est bruyant Quand ils sont là tous les trois Donc voilà Là Enzo est parti travailler Chérie est parti travailler Enzo est à l'école Sam est à l'école Et la copine d'Enzo est à l'école Donc je vais profiter du calme à fond Voilà Bon bah écoutez Je vous reprendrai pour vous montrer les pressions Ce qui est pas très intéressant Mais voilà Si jamais ça peut vous intéresser Je vous les montrerai quand même Il y a plus de couleurs que ceux que j'ai acheté Là en métal Celles qui sont en métal sont plus adaptées Pour les tissus plus fins Pour Vraiment Pour l'habillement Plutôt que pour les accessoires Je pense Mon ma petite tite Ça va pas Du coup il est en train de bouffer Il s'en fout J'ai les chichous qui voulaient sortir ce matin Elle se dit Non non Je suis en train de passer le balai Jusqu'à ce que j'ai commencé les gens Donc en passant devant leur cage Ils voulaient sortir Je lui ai dit Non non vous sortirez tantôt Ils sont pas sortis hier Donc voilà Et Ah oui il faut que j'emballe le cadeau d'anniversaire De ma petite bichette J'ai fait sa carte Parce qu'année dernière J'ai oublié de le remplir Donc j'ai dit aux filles Vous pourrez pas vous foutre de ma gueule cette année Puisque j'ai pas oublié de la remplir Non il manquerait plus Que j'oublie de la mettre dans le colis Et préparer aussi ce qu'il faut Puisqu'on se voit samedi J'ai hâte Pour autant que son anniversaire Et voilà Aujourd'hui ça va être journée Bon je vais acheter mes montages Comme ça j'ai pas de retard sur mes montages Et puis ça sera couture Blendage Vidéo J'ai commencé Sandman Sur Netflix Donc je vais essayer de regarder encore un peu ça Bien que quand je couds J'écoute pas ce genre de truc Puisque quand je la machine est en route J'entends rien Donc en principe je lance des reportages criminels Que je connais l'histoire Comme ça je suis pas Perdue Bon je vais m'occuper des titis J'ai déjà commencé par changer leur pochette Je vais acheter de balayer Faire tourner ma machine Lors de la manger Et je ferai mon montage couture Donc après je pourrai prendre ma machine Et être tranquille En attendant le colis C'est colis privé Donc je sais pas à quel an je vais le recevoir Donc au pire je vous les montrerai demain Mais voilà Bon sur ce Je vous reprends certainement un petit peu tantôt Ou demain je sais pas Oui je suis fatiguée Mais c'est le retour des insomnies Donc je dors toute la journée Mais je dors pas la nuit En ce moment j'arrête pas de m'endormir le soir Dans le canapé après manger J'ai des douleurs atroces dans l'estomac Donc il faut que je me couche Et du coup je m'endors tellement j'ai mal Tellement ça me mépuise d'avoir mangé Donc après pour aller me coucher Broquette Oh je t'ai fait peur Moi tu pépais Bon je vais m'occuper des titis Et puis on voit comment ça évolue dans le blog Oui c'est toujours la même sale gueule Il est midi 5 Donc là je vais manger un bout Mon colis est toujours pas arrivé Je vais aller voir si le facteur est passé Si il m'a déposé quelque chose Je pense pas J'ai pas encore des watelettes Je vais manger un bout Le problème c'est qu'après je vais être complètement exténuée Et que je dois attendre les colis Je viens de faire deux petits colis Donc je peux vous les montrer Parce que Manon les aura eu avant La sortie du vlog Je viens de faire deux petits foulards Pour Guimauve Il manque juste que je mette les pressions Que j'attends Donc je vais faire ici Avec un petit coeur militaire Comme ça Voilà Comme ça J'ai plus qu'à mettre les pressions ici Donc j'espère que la taille sera bonne Je lui avais demandé le tour de taille Du cou du chien Pour être sûr Donc voilà J'ai fait ce format là Donc c'est qu'avec des chutes de tissus Et celui là Avec une étoile Voilà Ça fera trop mignon Sur le chien Après elle peut le mettre Soit devant Soit sur le dos J'espère qu'elle aimera bien J'ai hâte de voir Ce que ça va donner Donc là je viens juste D'envoyer le mail du concours A la gagnante du concours Donc c'est Sandrine qui a gagné Bravo à toi Comme j'ai dit sur Insta Ne vous inquiétez pas Il y a le concours de Noël Que je prépare tout au long de l'année Qui est déjà pas mal rempli Mais j'ai encore Autre projet Achat Pour vous Dans les mois Qui arrivent Et puis j'arriverai peut-être A profiter du Black Friday Pour vous choper des trucs De dernière minute Donc on verra bien Quoique non Le Black Friday Ça sera un peu tendu Avant qu'il le fasse A l'avance Comme d'hab Je sais pas On verra bien Mais j'ai encore D'autres trucs A vous mettre Mais sachez Qu'il y a déjà Un sacré lot Enfin de lot En cours Donc comme d'habitude On commencera Le calendrier de l'avance Avec le concours Et voilà Donc là je vais manger En regardant Sandman Un bout d'épisode Je sais pas combien de temps Je vais mettre pour manger Je mange toujours Beaucoup trop vite Et après je vais Attaquer mon upcycling Il faut que je charge Mon téléphone d'abord Parce que je vous filme Un peu des Des passages De ce que je fais C'est Amy et Manon Qui m'ont conseillé De faire comme ça Donc j'espère que le format Là vous plaira aussi Vous me direz Ça sous la vidéo Le moment venu Et voilà Bon écoutez Moi je pense que Je vais pas vous reprendre Aujourd'hui Je vous montrerai Les pinettes de main Enfin les pressions de main Comme ça je pourrais les mettre Sur tout ce que j'ai à mettre Et moi je vais pouvoir Attaquer ça Parce qu'après Je vais être complètement Une fois que je mange Je suis plus en état De parler De bouger De faire quoi que ce soit De toute façon Je vais devoir lutter Pour pas dormir Donc je sais même pas Si j'arriverai à la cour Je verrai bien Mais en même temps Ça me tient un peu éveillé Donc on verra bien J'ai fait presque tout Ce que j'avais déjà À faire ce matin Je regarde ma petite liste J'aimerais bien Faire des masques aussi Pour Pour ma peau Et Je dois acheter Préparer le lot du concours Enfin Je vais se remplir la carte Et le fermer Et enfin En temps de l'adresse J'essayerai de l'envoyer Avant vendredi Ouais Il me reste Le montage À faire J'ai bien bossé Ce matin Donc j'ai le droit De glorie Le reste de la journée Je peux pas faire De sieste Sauf si le livreur Viendrait maintenant En plus Il y a des travaux Ou un déménagement Je sais pas quoi À côté Donc il y a une grosse Camionnette Juste là-dedans Qui arrête pas d'ouvrir De fermer L'ouvrir De fermer les portes Donc c'est extrêmement Voilà Bref Bon Je vais arrêter de parler Pour ne rien dire Comme d'habitude Et du coup On se switch du jour Il est 4h15 Ou 4h30 Quelque chose comme ça J'ai été phonée au veto Il y a une heure Pour Ordemon Parce que Ça va pas du tout Là il est Totalement désorienté Il est couché Sur mes genoux J'ai l'air J'ai entendu tomber En haut Donc j'ai été voir Et il savait pu se relever Comme s'il tournait en rond Mais sans savoir lever Les fesses Et là Il est totalement désorienté Il bouge juste un peu la tête Enfin beaucoup la tête D'ailleurs Et il arrête pas de regarder dans un sens Et dans l'autre Et il bouge les pattes Pour que je caresse Donc J'ai rendez-vous à 20h15 Pour aller le faire piquer Donc un mois après les loups C'est le chat Dure dur quoi Dure dur quoi Et bon Si attendez Ça fait des semaines Que je reporte le rendez-vous Après c'est peut-être Arrivé d'un coup Je comprends pas Là il est couché sur moi Depuis une heure Dans le canapé Ou sur moi En regardant à droite à gauche Quand je l'appelle Il réagit pas vraiment Donc je pense qu'il est un peu Au bout du bout là Mais bon il a 15 ans Donc je sais que c'est normal Ça fera comme Nilou Je vais pas être Comment Moi et mon bébé Je suis triste Mais je sais que c'est ce qu'il faut faire pour lui Donc voilà C'est que perdre les deux d'un coup C'est un peu Un peu dur dur C'est pour la crever Et je le caresse Et c'est pour le parti En l'ombrou Ah mon bébé Je vous le montre Comme ça vous le verrez Une dernière fois Et moi je peux garder ça aussi Dans mes petits souvenirs Dans le blog Voilà Et là il est comme ça Et il arrête pas de bouger la tête De regarder d'un côté Puis de l'autre Il bave aussi Et voilà Il fait que ça Il fait rien d'autre Il bouge pas du tout l'arrière Ou alors il pousse avec ses pattes Il fait ça aussi Avec ses pattes avant Et dans le canapé Tout à l'heure Il se cachait la tête Dans la couverture Il se poussait la tête Contre la coudoir Et je sais pas trop Ce que ça peut signifier Donc là il est clairement En train de me baler dessus Les gens s'en fout Mais voilà quoi Alors c'est pas un moment joyeux Dans un vlog Mais Voilà Je voulais partager ça avec vous Parce que ça fait quand même Quelques années Que vous le connaissez aussi Et Et ce soir il sera plus là Donc C'est C'est dur dur Dure dur Vraiment très dur Et Enzo est pas encore au courant Sam le sait Parce qu'il m'a appelé Quand il avait fini l'école Donc je lui ai dit Mais Enzo ça va être très dur Pour lui aussi Et moi je perds vraiment Mes deux bébés Là d'un coup Parce que C'est ceux qui dorment avec moi Qui me connaissent le plus Qui étaient pourtant avec moi Ryan est plus indépendant Bien chercher ses deux trois carrés C'est du moment qu'on nourrit Il est moins Moins qu'à l'un Et tout ça Mais Eux c'était vraiment Le bébé quoi Tout le temps avec moi Demon ça fait un mois Qu'il dort dans mes bras Carrément dans mes bras Avec sa patte sur ma joue Ses petits ronds ronds Pour m'aider à m'endormir Comme mon qui Je suis en train de penser Qu'il faut que j'ai enlevé la clé Pour chérie Donc voilà Alors je sais que c'est pas un moment Très joyeux dans Dans le vlog Il faut partager les bons Comme les mauvais moments Et dans ce moment Il y aura eu deux mauvais Vraiment un sur l'autre Mais C'est la vie Parce que bon Même si c'est autre chose Mon vétérinaire est assez Amoureux des animaux Et respectueux des animaux Que pour pas me faire payer Un traitement Ou quoi que ce soit Qu'il n'arrangera pas forcément Les choses Parce qu'il a 15 ans Et il ne le connait plus Qu'il est bébé Et il l'a castré Donc du coup Il sait Puis il a déjà utilisé Toutes ses vies Notre mousse Parce que C'est un warrior C'est un survivant Il est passé par l'empoisonnement Où il était presque En train de mourir Il a eu un accident Enfin Une voiture l'avait renversée Où il était arrivé en rampant Il s'était ouvert Les coussinets Et tout En rampant Pour revenir jusqu'à la maison Il y a une fois Où il avait chopé Un espèce de rhume Et il était Il ne bougeait plus du tout Dans le canapé Il ne savait même plus Cligner des yeux Pendant 3 jours Et il s'en est sorti A chaque fois C'est un warrior Mon chat Mais là Il arrive au bout De ses combats Il a lisé toutes ses vies Donc là Je profite de lui au maximum J'attends que les garçons Y rendent Pour qu'ils puissent profiter De lui au maximum Aussi Avant de De partir Sur le vétérinaire Donc je ne sais pas Si je vous prendrai demain Ou pas J'avais prévu de filmer Mais Moi j'en ai besoin Pour me changer les idées Mais je ne sais pas On verra dans quel état je suis Si j'arrive à dormir Déjà 7h Parce que Je vais retrouver s'embêter Dans le lit Ça va être compliqué Parce que Ryan Des fois se couche avec moi Il descend du lit Lui Et souvent Quand je monte Moi de coucher Il se lève Enfin Il se couche Par terre Je vais aller Enlever la clé Pour que j'arri Puis je rentre Avec Georges Et voilà Non Sur ce On suit le jour Et désolé De vous plomber Certainement l'ambiance Mais voilà Je partage tout Avec vous J'ai envie de partager Ça aussi avec vous Parce que vous êtes D'un énorme soutien Et je sais que vos commentaires Vont me faire du bien Dimanche Donc voilà Et donc il est 9h Tout pile Et voilà Donc hier on a bien été chez le véto Il m'a appelé à 19h30 Pour me dire qu'il était rentré plus tôt Qu'on pouvait y aller plus tôt Donc bon bah tant qu'on y est Il était quand même 20h Donc en fait le chat a fait un AVC Dans l'après-midi Quand je l'ai entendu tomber Et qu'après il était désorienté C'était donc un AVC Et il m'a dit Vu son âge De toute façon il n'aurait pas pu s'en remettre Soit il aurait pu ne pas passer la nuit Soit ça aurait pu prendre 8-10 jours À ce qu'il souffre comme ça Sans pouvoir rien faire Parce qu'il n'aurait pas pu reprendre ses esprits Donc voilà Il est très humain ce véto Je vous l'ai déjà dit Mais bon voilà Du coup Le chat n'est plus là Juste après Lilou Ça fait un gros vide d'un coup Il faut que je surveille pour pro Parce que voilà ça va Et je crois qu'il l'a senti hier Il l'a vraiment senti Il est venu voir le chat plusieurs fois Et quand on est rentré De chez le véto sans le chat Il a tout de suite été voir après les cages Pour vérifier que Les titi et les chichous étaient encore là Donc Voilà Comme je vous l'ai dit hier C'est la vie On ne peut rien y faire Lilou avait 14 ans Le chat en avait 15 Donc ils ont eu des très belles vies Et comme me disait mon véto C'est triste Pour lui aussi Parce qu'il a castré Il a connu tout bébé et tout ça Mais il disait C'est beau de voir Des chats Ou des chiens Qui vivent pendant 14 ans Ou 15 ans Dans la même famille Du début à la fin Sans être trimbalé Abandonné Il me dit J'ai des gens des fois Qui viennent me demander De piquer leurs animaux Juste parce qu'ils en ont marre Il dit donc Je préfère Prendre mon temps Avec des gens Comme vous Qui avez vos animaux Depuis qu'ils sont bébés Donc de leur naissance A leur mort Qui les avait aimés Qui vous en êtes occupés Et voilà Après comme je vous l'ai dit C'était On savait Ça fait des mois Que je vous en parle Et que Je devais vraiment Prendre la décision J'aurais dû la prendre Plutôt Pour lui Ça lui aurait évité La WC Mais Pour moi C'était trop dur C'était un peu égoïste Mais Voilà Tant qu'il mangeait Parce qu'il jouait Même encore Encore avant-hier Il jouait Avec une mouche Ou une araignée Je sais plus Mais il jouait Avec une bestiole Tant qu'il était Un peu près Dans cet état là Il voulait le garder Avec moi Voilà Tout simplement Et voilà Donc Aujourd'hui Je ne vais pas trop Vous prendre Je vais me changer Les idées au maximum Je vais coudre Ça va me faire du bien Donc je remercie aussi Toutes les personnes Qui étaient présentes Sur Instagram Pour ceux qui me suivent là-bas Vous avez En direct Les Les choses comme ça Je ne vais pas attendre Le vlog du dimanche Et vous avez été Énormément A m'envoyer Plein de messages De soutien Voilà C'est adorable De votre part Il y en a beaucoup Qui se sont inquiétés aussi Mais Comme pour les loups Je ne vais pas être anéanti Même si je suis triste Et qu'il va absolument Me manquer C'est affreux Mais On s'était préparé On sait L'âge qu'il avait Donc On sait qu'on n'avait pas D'autres D'autres choix C'est pas un accident Dans une voiture C'est pas comme si Il était jeune Et qu'il avait Une grave maladie Voilà Ils sont morts Tous les deux De vieillesse Et ça Je suis Fière J'ai envie de dire D'avoir D'avoir pu garder Mes animaux Aussi longtemps Ce qui n'avait pas été Le cas de Jaya Pour ceux qui me suivaient Mon bouvier bernois Qui est morte Elle avait 5 ans Parce qu'elle était En très mauvaise santé Quand on a eu bébé Et qu'elle n'avait plus Du tout De défense immunitaire Donc Voilà Elle s'est chopée Une maladie Et Elle s'en est parmise Maintenant C'est C'est le cycle De la vie Qui veut ça C'est un peu dur Pour Enzo Parce que C'était son chat Entre guillemets C'était le chat De tout le monde Mais c'était son chat Sam Lui il a plus de mal Pour moi Sam Il est beaucoup trop Dans l'empathie Je disais hier A mon mari Il est vraiment trop empathique Il me dit Ouais bah comme sa mère Et c'est vrai Là ce matin Il ne voulait pas aller à l'école Parce qu'il avait peur De me laisser seul C'est un truc de fou Je lui ai dit Non tu vas à l'école Ça va plus me faire de mal Qu'il n'aille pas à l'école Que de rester avec moi Donc Je suis grande Même si c'est adorable De sa part Je sais qu'il se tracasse Beaucoup pour moi Mais Je suis grande Je suis adulte Je sais gérer A peu près Mes émotions Ce genre d'émotions Des émotions naturelles Voilà Parce qu'il n'y avait pas D'autres solutions Le chat était vieux Et malade Déjà depuis quelque temps Enfin malade Je pense qu'il avait déjà eu Un petit AVC Une fois Et que c'est ça C'est ces pertes d'équilibre Qu'il avait depuis un sacré moment Ça fait plusieurs mois Que je vous le dis Donc on savait Que ça allait venir C'est juste que maintenant Il va falloir se faire A son absence Et voilà Et moi je me retrouve Toute seule Entre guillemets Puisque Les chichous Ne sont pas câlins Ryan n'est pas si câlin que ça Il me reste les titilles Qui sont en train de bouger Dans leur pochette J'attends qu'ils se réveillent Pour leur donner à manger Mais je ne peux pas les prendre Avec moi à la sieste Par exemple Vous voyez C'est pas eux Qui vont venir dormir Avec moi la nuit Parce qu'ils foutent Ils foutent le bordel la nuit Mais Voilà Le plus dur Ça va être Vraiment le contact Avec Un petit animal En fait Mais pas trop petit Comme il dit Je ne sais pas comment vous expliquer Voilà Un chien Un petit chien J'ai toujours vécu Avec un petit chien Parce que Pour le prendre sur les genoux Dormir avec Le chat C'était mon Mon antidépresseur Et Mon somnifère Parce que je me concentrais Sur ses rongons Parce que C'était un rongneur de fou Je me concentrais Sur ses rongons Pour m'endormir Pour essayer de me vider la tête Et Voilà C'était pépère câlin Donc On a pu tous Lui dire au revoir Il est Il est parti Très paisiblement Et plein 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 d'amour Il a eu des caresses De 14h A peu près Là Qu'il a fait la WC De 14h Jusqu'à 20h Qu'il parte Donc Ça c'est C'est rassurant Parce que je préfère ça A me dire Il aurait pu faire ça dehors Et ne pas savoir rentrer à la maison Et se retrouver tout seul A agoniser Pendant Pendant des jours Donc Ça me soulage De savoir qu'il est parti Entouré de sa famille Plein d'amour Il s'est endormi En ronronnant dans mes bras Et Il est parti vraiment Péviblement Tranquillement Avec un super véto Qui Qui pense aussi bien à l'animal Qu'à ses maîtres Quand il le mérite Comme il me disait Des fois Il n'est pas aussi Sympa Avec d'autres personnes Mais Là Donc voilà Ouais Je vais vous laisser là Pour aujourd'hui Je vais me concentrer Sur moi Aujourd'hui Je vais Me faire Des petits masques Ça va me faire du bien Faire un masque J'ai besoin de 50 masques Mais Je vais me faire un petit masque J'ai encore un montage A faire Et Regarder des vidéos Coudre Enfin voilà Faire ce qui me fait du bien Et ce qui me permet De m'échapper Comme j'ai dit sur insta Je pense que Vous n'aurez pas de vidéos La semaine prochaine Comme d'habitude Je pense que Je vous mettrai Juste le upcycling Du mois Mercredi Je vais essayer De faire un live Samedi prochain Enfin Samedi qui vient Pour vous Et le vlog dimanche Mais je pense Qu'il n'y aurait pas Plus de vidéos Maintenant Il faut voir Ça se trouve Dans deux jours J'aurai envie de filmer Pour me changer Les idées aussi Je ne sais pas Je vais voir Mais pour ne pas Me prendre la tête J'ai modifié Mon planning Plus light Pour ne pas avoir A me tracasser En me disant Je n'ai pas filmé Ma vidéo Vous êtes prévenu Qu'il y aura peut-être Moins de vidéos Même très certainement Moins de vidéos Enfin qu'une vidéo D'ailleurs Et le vlog Mais j'en ai besoin Donc Après c'est pas Un boulot à temps plein C'est pas ce qui me ramène Mon salaire Je fais un youtube Je fais vraiment ça Parce que ça me plaît Et que j'aime Filmer Mais sinon Quand j'ai besoin Comme ça D'un peu de repos Il faut aussi Que je Je le fasse Je ne veux pas M'imposer de faire des vidéos Je ne suis pas là Pour me forcer A faire des vidéos Pour vous faire du contenu Donc Voilà Maintenant Demain Il y a la sortie De la collection Game of Thrones Avec Boozy Shop Euh Boozy Shop Avec Makeup Révolution Et Jeudi Il y a la collection Colourpop Et Harry Potter Donc je pense Que je vais craquer Sur les deux Principalement Pour Le thème Pas forcément Pour le contenu Mais Et vendredi Matin Je ne pourrais Absolument rien faire Puisqu'on a une coupure De courant Toute la matinée De 8h30 A 8h30 Donc je ne saurais pas filmer Je ne saurais pas faire De montage Enfin Jusqu'à ce que mon PC Et puis batterie Je ne pourrais pas coudre Je ne pourrais pas filmer Je ne pourrais vraiment rien faire Puisqu'il me faut de l'électricité Dans ma vie Je ne pourrais pas regarder La télé non plus Donc je ne sais pas Trop ce que je vais faire Je vais faire du ménage Ça c'est sûr Mais elle aurait Je ne sais pas Donc samedi On va voir les filles Chez Manon Donc ça me fera du bien Aussi Et voilà Bon allez Sur ce Bah ensuite Je ne le joue Alors il est 10h05 Et comme vous pouvez le voir J'ai eu envie de filmer Donc j'ai filmé Voilà Donc là je viens de tourner Ce make-up Que vous aurez Pas lundi qui vient Mais lundi prochain J'attends un colis En collaboration Je suis trop contente Donc j'ai les vernis Emely qui m'ont contacté Avant-hier Ça a été hyper vite Ils m'ont contacté Avant-hier Pour un partenariat Ils m'ont envoyé le colis hier Et je le reçois aujourd'hui Voilà Et comme vous savez J'adore leur top coat Grâce à Erika Qui est une abonnée Qui me l'avait conseillé J'aime pas la rubber base Mais je voulais tester La base classique Donc je leur ai dit Et ils me renvoient Un coffret avec le top coat Que j'adore Et la base A tester Et un coffret De 12 vernis pailletés Donc j'ai hâte De les recevoir Parce qu'ils ont l'air canon Je vous mets déjà Les liens En barre d'infos Alors vous pouvez les trouver Sur Amazon Je les ai trouvés Sur Amazon FR Donc là je vous mets Le lien Ça sera affilié Et eux m'ont envoyé Le allemand Je sais pas pourquoi Mais ils m'ont envoyé Le lien du Du Amazon allemand Mais bon Autant profiter du FR Le allemand De toute façon J'ai regardé Question prix Ça se vaut A peu de choses près Et vous pouvez également Commander sur le site officiel Donc là vous avez Un code de moins 10% Avec le code Evelis Donc il y a plus de nouveautés Forcément que sur AliExpress Amazon Qu'est-ce que je dis moi Que sur Amazon Vous avez donc 10% Avec le code Evelis Et j'ai vérifié Ça part d'entrepôt tchèque Donc il n'y a pas de frais de douane Voilà Je pense Je ne suis pas sûre À 100% de ce que je vous dis À peu près 90% Tout ce qui est communauté européenne Ça part de tchèque Donc ils ont des entrepôts tchèques De toute façon C'est bien la preuve Que ça part pas des Etats-Unis Puisque je le reçois demain Aujourd'hui Alors qu'ils l'ont posté hier Donc voilà Ça part de plus près Là je le reçois par colis privé Et voilà Donc je vais vous tourner ça Je ferai le nail art C'est un moment Ce soir ça tombe bien Vu que j'ai toujours mon ongle Il m'en manque un Qui a pété à moitié Donc du coup j'arrache et le reste On va pouvoir tester ça Je vais faire les swatchs aussi Je vous les montrerai quand même Quand ils sont arrivés On fera un petit check-up Un petit check Quand tu reçois Donc tantôt je vais filmer les swatchs Je ferai le nail art ce soir Je ferai l'intro Trop demain Et vous aurez donc ça lundi Donc finalement il y aura quand même bien Une vidéo le lundi Alors je pense que le planning Ça va être lundi du coup Les vernis et maili Mercredi le upcycling Que je dois aller filmer juste après Et je pense que vendredi Je ferai le live Soit on parle de l'affaire du petit Grégory Je ne souhaite pas Je ne sais pas Je vous mettrai un sondage Et dimanche le vlog Voilà Comme ça il y a quand même 4 vidéos Finalement Le live qu'on sera pour une vidéo Il n'y a absolument rien dehors Mais il ne regarde pas Donc voilà Je suis bien contente Alors pour ceux qui m'envoient Plein de messages sur Insta Sachez que ça va Voilà Comme pour Lilou C'est triste Il y a le manque Il faut reprendre des nouvelles habitudes Sans avoir le chat dans les pieds Ou des choses comme ça Comme j'avais Lilou dans les pieds à l'époque Enfin à l'époque Il y a un peu plus d'un mois Maintenant je ne suis pas seule Il y a Ryan Il faut que je prenne soin de lui aussi Parce que lui se retrouve tout seul Du coup il a plutôt congénère à 4 pattes Hors cage Puisqu'il reste les chichous Et les choudis pour lui Pour moi aussi Mais il y a Ryan Qui est plus jeune Donc lui on peut encore faire Quelques belles années avec lui Maintenant c'est clair Que je suis déjà en train de De me dire qu'il me refaut un petit chien Parce que je ne sais pas Vivre son petit chien C'est vraiment un truc compliqué Mais pour faire accepter ça à chéri Ça va être plus compliqué Maintenant je n'ai pas envie d'acheter un chien Je n'ai jamais acheté de chien Si Jaya Et la seule Le bouvier bergouin que j'avais avant C'est la seule que j'ai acheté dans un élevage C'était un élevage de merde D'ailleurs j'avais porté plainte Auprès de la SPA Parce qu'on a reçu Jaya Donc on avait payé 600 balles Et 500 aidait Et elle avait la gale Elle crevait de faim Elle était vraiment Ils étaient vraiment mal Elle s'était chiée dessus Voilà Et résultat des courses Au bout de 5 ans Elle est morte Parce qu'elle n'avait plus de défense immunitaire Je crois qu'elle ne les a jamais développées D'ailleurs Mais la gale lui avait bouffé Toutes ses défenses immunitaires Et tout ça Donc je n'ai pas envie d'aller dans un élevage De toute façon je ne suis pas très pour les élevages Je préfère les associations Qui replacent des chiens Mais là on a souvent le risque Que ce ne soit pas des jeunes Et qu'on ne connaisse pas Comme Ryan On ne connait pas toute la vie derrière Normalement ils sont stérilisés Ce qui n'a pas été le cas pour Ryan Parce qu'il était trop jeune pour le faire stériliser On ne m'a pas imposé de le faire Donc je ne l'ai pas fait Parce que ça lui évite une opération inutile C'était juste chiant quand il lui avait ses chaleurs Mais là on n'aura plus ce problème là Si je reprends une femelle Je vais essayer qu'elle soit déjà stérilisée Ou la faire stériliser très rapidement Mais il me faut une fifi Vous voyez je ne suis entouré que de mecs Moi Voilà Il y a Luna et Queenie Il y a Sky Mais ce n'est pas pareil Il me faut vraiment une petite fifi Après mon instinct maternel fait que j'ai besoin D'un bébé Tout simplement Régulièrement Là j'ai les titilles Je me demande quand même Si elle n'est pas prise Sky Mais je n'arrive pas à vérifier Parce qu'elle ne me laisse pas trop La manipuler dans tous les sens Ils n'aiment pas être attrapé Donc voilà Mais il me semble qu'il se passe des trucs Chez vous sur son ventre Elle a une boule Donc j'espère que c'est bien un bébé Et pas autre chose Parce que là je vais m'inquiéter Hier elle n'avait pas l'air super en forme Donc je m'inquiétais Je m'inquiétais Et puis j'ai dit mais qu'est-ce qu'il y a Ma petite petite et tout Et puis d'un coup Elle est sortie de la cage Et puis elle commence à courir partout Et à faire des conneries Donc là ça allait beaucoup mieux Voilà J'ai quand même mis une heure A les réveiller hier En 10 heures Ouais j'ai mis Allez 25 minutes J'exagère toujours Mais 25 minutes A les réveiller pour qu'ils viennent jouer dehors Et après ils n'écoutaient plus rien Ça a été bordel Là je vois que ça bouge Je crois Ah non Non je ne crois pas Je ne sais pas Mais je les ai réveillés Ça faisait deux jours Que je ne les avais pas vus Je ne les ai pas vus Donc le soir Où on a été faire piquer le chat Ils ne sont pas sortis du tout Je me demande S'ils n'ont pas senti En fait Le mal du chat Et mon mal être à moi aussi Et Ah si ça commence J'ai quand même l'impression De toute façon à chaque fois que je parle Ils se réveillent pour voir ce que je dis Et le lendemain matin Je ne les ai pas vus non plus Alors que normalement le matin Ils se réveillent pour manger des verres Là Que dalle Donc je dis Bon le soir je les réveille Comme ça ils jouent un peu Ils sortent un peu Surtout que bon maintenant Point positif Que le chat n'est plus là C'est qu'ils peuvent sortir Et que même s'ils tombent Ça craint presque rien Je vais bien dire presque Parce que Ryan n'est pas très agressif Le chat était plus chasseur Vu que ça ressemble à des petites souris Un petit écureuil Dès qu'il les voyait bouger Forcément son insta de chasse Se réveillait Surtout que c'était un très bon chasseur Même si à la fin Je pense que La bestiole se serait barrée Avant que lui arrive sur place Mais Dans le doute Je n'osais pas trop les sortir Quand le chat était là Surtout qu'il dormait souvent En dessous de la gage Sur le marche-pied Pour être plus près de mon Mais Là du coup Maintenant Même s'il tombe par terre Ryan on sait que Si on lui dit non Il va stopper net Donc On a moins de crainte Même si on en garde Toujours une partie Ça reste quand même un animal Donc Il y a toujours les instincts Animaliers Qui prennent le dessus Ça il faut toujours En être conscient Quand vous avez des animaux Peu importe la race Peu importe la taille Peu importe l'espèce L'instinct animal Prend toujours le dessus Donc Il y a toujours des moments Comme avec les enfants On peut se dire Oui mais il fera rien Oui mais il fera rien Mais on sait jamais Voilà Moi je pars toujours Des principes On sait jamais Si l'enfant fait mal au chien Vous savez pas trop Comment le chien va réagir Moi je sais qu'il Happe Sans mordre Vraiment Il grogne Il aboie un petit coup Vraiment pour prévenir Et il attrape le bras De l'enfant Pour lui dire Et hop dégage Mais il fait pas mal Ça je sais Mais on sait jamais Voilà Il y a toujours le On sait jamais Un animal reste un animal Vous pouvez pas prévoir Ses réactions Donc je garde toujours Cette partie là Que ce soit avec des enfants Même avec des adultes Et avec les autres animaux Voilà Je J'oserais pas trop Le laisser seul Sans surveillance Près des chichous Par exemple En liberté D'ailleurs On le laisse même pas Dans l'enclos Parce qu'il suffit Que Gougou Comme c'est un mordeur Et il aimait beaucoup Mortlilou Il suffit qu'il le morde Pour que le chien Lui donne un coup de patte Et Et que ça se passe mal Parce que voilà Vu la taille De la patte du chien Fait la taille du bijou Donc voilà Je préfère rester toujours prudente J'ai pas envie Qu'il arrive un accident D'ailleurs Une des La vice-présidente De l'association Qui nous a replacé Ryan Avec une femelle Donc elle a toujours Maintenant elle a un mâle Et une femelle Mais à ce moment là Elle avait qu'une femelle Et elle avait un mâle bichon Ça faisait 7 ans Que tout se passait bien Entre eux Et un jour Elle a été acheté son pain Elle est rentrée Son chien loup Avait tué le bichon Et il y a du sang partout Elle sait pas ce qui s'est passé C'est juste le temps Qu'elle allait acheter sa baguette Donc vous voyez Des fois Même quand ça se passe bien Il suffit D'une mauvaise réaction Et tout peut arriver Bref Bon je vais aller tourner Il faut que je mette Charger un peu ma batterie Parce que j'ai presque plus de batterie Je vais aller tourner Les close-up De mon upcycling Comme ça ma batterie charge Un petit peu Pendant ce temps là Oui j'ai toujours pas rangé La planche à repasser Mais je suis au core service Ce matin Et cet après-midi J'aimerais bien faire Un peu de couture Quand je me lève J'aimerais bien utiliser Mon tissu couronne Voilà Donc c'est le programme De la journée Faire les swatchs Les vernis Et le nail art D'ailleurs il faut que j'aille Préparer ce qu'il faut aussi Donc je vais faire ça En allant faire les close-up Les close-up quoi Je suis en train d'écouter Ce que j'ai fait Je suis en train de préparer Tout ce qu'il faut aussi Pour samedi Aller chez Chez Manon Aujourd'hui il y a la sortie De Game of Thrones La collection Game of Thrones Avec Révolution C'est nul Voilà Franchement je prendrais Je pense que La palette Il y a une fleu laisse Qui est sortie Avec le packaging du trône Je pense que je prendrais Que celle-là Mais je vais attendre Le Black Friday Parce qu'il n'y a pas D'urgence Voilà C'est vraiment juste Histoire de packaging Cette fois-ci Donc autant payer Et moins cher Par contre demain Il y a la collection Colourpop et Harry Potter Qui sort Donc ça Je vais prendre la palette Et l'highlighter Edwige Au moins Et voilà Donc je commanderai ça Demain quand ça sera sorti Et vendredi Je dois faire ma live Le matin Sans électricité Ouh Ma vie sans électricité Va mourir Je vous prendrais Peut-être pas forcément Parce que vous n'avez rien Vraiment Je vais faire tout noir Dans la maison Ça va faire très sombre Et du coup J'en profiterai Pour faire un peu De rangement et de ménage Et voilà Sinon je rends ça À 13h aujourd'hui Je ne sais pas si j'irai la sieste Après ou si je vais contre Je ne sais pas Voilà Bon allez sur ce Je vous reprends après Alors il est 9h30 Donc hier j'ai fait mes ongles Avec les nouveaux vernis Et mes lits Je vous ai tourné la vidéo Que vous aurez donc lundi Mais je vais vous montrer Tout à l'heure les swatchs Je les ai faits sur tips Comme ça D'ailleurs je me suis amusée Pour la vidéo Elle est tirée au sort Pour faire un ongle De chaque couleur Donc ça m'a amusée Donc là je vais me coiffer Je vais aller tourner Mon réel Et mon intro Au trop Justement pour la vidéo Ongles Et j'attends le facteur Qui vient m'amener Enfin Mon miroir révolution Donc avec la collection Coolness Ça aura mis le temps Je ne vais pas m'épresser Donc Amy vient de partager Viens de partager La sortie De la collection Alice in Wonderland Avec Sigma Sur le bishop Sept en bas de la palette Les gars Je la veux Franchement Elle est magnifique Mais je ne mets pas ce prix là C'est juste pas possible Je ne mets pas ce prix là Donc Voilà Du coup J'attends ce soir La collection Colourpop et Harry Potter Ça je vais commander C'est sûr Et Voilà Donc là Je vais vous montrer Les vernis Une fois que j'aurai tourné Ma vidéo En attendant le facteur Ce matin J'ai déjà fait du montage J'ai préparé ce qu'il me fallait Pour terminer mon top Que j'ai commencé hier J'en ai chié Avec ce top là Oh Je vous expliquerai ça Dans le bilan couture Mais J'ai utilisé mon beau tissu couronne Il est vraiment très beau Il est vraiment très beau Mais j'en ai vraiment chié Pour le faire Aïe Aïe Je m'arrache les cheveux Ils sont bouclés Donc je ne les coiffe pas Avec une brosse Voilà Comme je vous ai dit Il y a quand même le chien Bon là il est en haut Mais pour ne pas les habituer A sortir en bas Enfin par terre Je préfère ne pas les laisser Aller par terre du tout Même quand le chien n'est pas là Et voilà Ah oui il faut que je vous montre aussi Mais j'ai reçu mes pressions en résine Mais du coup Avec le chat et tout ça J'ai quand même zappé De vous les montrer Mais je vais vous les montrer Tantôt aussi Après les vernis Franchement c'est plus pratique A mettre Ça fait peut-être moins classe Ça fait peut-être un peu plus cheap Mais C'est beaucoup plus facile à mettre Et même sur du Une grosse épaisseur Ça passe bien Donc je suis contente Sinon J'ai rien d'autre à vous dire Pour l'instant Voilà Donc je vous reprends Quand j'ai fini mon réel Comme ça je vous montre Les vernis Les pressions Et je vous reprendrai Quand le facteur m'aura déposé Mon miroir Pour vous montrer Mon beau miroir Bon du coup Comme j'attends le facteur Que je sais pas En principe Quand je l'attends Il vient en retard C'est souvent comme ça J'ai déjà vous montré Les vernis Comme ça Je peux les monter Après pour faire mon intro Trop de la vidéo D'ailleurs Donc ils m'ont envoyé Le coffret Comme ça Avec la base Donc la base classique Parce que j'aime pas La rubber base La builder base Qu'ils appellent ça J'ai pas trop émis Donc du coup Je leur ai dit Que j'adorais le top coat Et que je voulais tester la base Et ils m'ont envoyé le coffret Avec la base Et le top coat Donc je vais pouvoir Mettre de côté le top coat Je adore Donc il se présente Exactement de la même façon Vous l'avez en format plus petit Aussi là C'est des 15 ml Et vous l'avez en 8 ou 10 ml Je sais plus Donc voilà Vous avez le no wipe Donc c'est un qui a pas de couche de dispersion Dessus Pas de couche collante Donc pas besoin d'essuyer Et la base C'est noté au dessus Également pour pas s'en mêler Donc ça je trouve ça vraiment génial De toute façon Le top coat C'est vraiment parti de mes favoris Depuis que je l'ai découvert Et le coffret de 12 vernis paletés Donc vous le recevez comme ça Avec un tiroir en plastique Où ils sont posés dedans Moi j'ai déjà acheté le plastique Qui était à l'intérieur Attendez Je vais mettre une page blanche Qui se voit un peu mieux Donc il y a toutes les explications A l'arrière aussi Qu'est-ce que j'ai d'autre à vous dire C'est des bouteilles de 8 ml Et voilà Donc le kit ici C'est le glitter Je sais plus quoi Mais de toute façon Je vous mets les liens en barre d'infos Apparemment c'est nouveau Donc je suis bien contente Parce que le rendu est vraiment canon Vous verrez ça Lundi Demain Donc chaque bouteille Se présente comme ceci C'est des blanches Et au dessus Vous avez le code Enfin la référence Avec un visu De Alors c'est approximatif Puisque c'est pas vraiment le vernis Mais vous avez à chaque fois Le numéro et un visu Des pastilles en fait Donc c'est génial Pour les retrouver au premier coup d'œil Vous avez pas besoin de faire vos swatchs Sauf si ça vous amuse Mais moi je vais pas le faire Donc voilà Ils sont tous comme ça Vous les verrez mieux dans la vidéo demain Donc moi je me suis amusé à faire les petits swatchs Pour vous montrer justement Et du coup je me suis amusé à tirer Donc sans regarder Comme ça Je tirais au sort Un tips Pour voir quelle couleur J'allais mettre sur l'ongle Que j'étais en train de faire Donc je vous en montre quelques-uns Mais comme ça vous voyez bien les paillettes C'est vraiment magnifique Ça brille Ça brille Ça brille de ouf Alors il y en a qui sont plus opaques que les autres Donc là c'est tout en deux couches Si vous voulez vraiment une opacité totale Soit il faut faire comme moi Mettre une base colorée en dessous Donc là moi j'ai mis du noir Soit vous mettez trois couches au moins Au moins Certains à mon avis font même quatre Mais je sais pas si vous allez bien voir les réflexes De toute façon vous voyez sur mes ongles C'est canon Franchement magnifique Il veut pas faire le focus Il fait le focus sur mon yeux Voilà Donc je trouve ça très joli Je vous montre pas tout Parce que vous allez les voir en action Dans la vidéo de demain Mais voilà Forcément les paillettes ressortent plus avec la lumière Elle est flash que sans Mais c'est canon Franchement magnifique Et le bleu là C'est le C'est le C'est le Est-ce que j'arrive encore à lire ? Le 46 Sur du noir J'ai un poil C'est magnifique Splendide Donc voilà pour ça Je vous reprends tout à l'heure Quand j'ai fini de filmer Et que j'ai reçu mon miroir Enfin que j'ai reçu mon miroir Et que j'ai fini de filmer Comme ça je pourrais clôturer la journée Ici Puisque j'ai rien d'autre de spécial Là je vais Je pense que je vais déjà découper mon tissu Pour attaquer ma jupe Et Préparer ce qu'il me faut Pour terminer mon tour En attendant Comme ça je perds pas de temps Je viens de voir que j'ai oublié de prendre mon gummies Pour faire dodo hier soir Je vais mettre en charge un peu l'appareil aussi Ouais Donc A tout de suite Bon Je suis en train de donner des verres à Sky Shadow fait la gueule Parce que je l'ai empêché de sortir Oui du coup Je vais faire ma vidéo Une fois que le facteur sera passé Je l'attends Puisque les titis sont raveillés entre temps Alors soit En fait elle a une boule Qui bouge dans son ventre Soit elle attend des petits Soit elle est possédée par un alien Je ne sais pas trop Je vous montre Vous voyez ici la petite bouboule Là Et de temps en temps ça bouge Bon là on ne va pas voir grand chose Mais là c'est les petits bruits qu'elle fait quand elle mange Quelque chose qu'elle aime bien Vas-y oh ma nénette Ok ma petite Tu veux encore faire ? Attends, attends je te donne Reste là, reste pas du serpent Elle est épais Qu'est-ce qu'elle fait ma petite petite Franchement elle est plus Après moi que Shadow en ce moment mais vous voyez, il y a une boule là, juste là, une petite boule qui bouge, il y a un petit truc dedans mais ce qui est chiant c'est qu'on ne voit pas de, je ne vois pas sa poche, j'aimerais bien qu'elle me laisse la chipoter un peu mais il faudra que je la prenne quand elle est dans la sacoche, comme ça je peux plus la chipoter quand elle dort elle se laisse assez bien faire quand elle dort, oui mais il faut que tu lâches mon doigt ma mémé ma petite amour oui c'est un peu dégueulasse pour ceux qui n'aiment pas voir ça mais bon elle est trop belle ma petite nénette ma petite ok t'es ma petite potée mais je spam de photos une beauté pareil une beauté fatale shadow tu fais la tête à maman shadow il est là Mr shadow, il est là, il râle parce que j'ai pas voulu qu'ils sortent et mais en même temps quand j'ai fait sortir alors ils passent leur temps à jouer dans les tiroirs là on ne voyait pas vraiment le voilà, mais voyez ils me dégagent tout le meuble voilà c'est ça, ça va bien, mais aussi un petit dernier il m'a mis ma minette, il m'a petite petite, petit dernier qui va faire dodo vous pensez qu'on vous dit que c'est le dernier n'aime pas voilà, allez, maman elle ferme alors il est midi 15 et je viens de recevoir mon miroir il est beau, mais il fait très cheap quand même, mais voilà il ressemble à ça, donc je n'ai pas enlevé la protection alors comme j'ai entérémi, on ne voit pas bien à l'intérieur elle a cru que j'étais sérieuse par contre l'autre côté, voyez, c'est extrêmement chiant c'est tout en reflet ça j'aurais bien aimé que ce soit autre chose je sais pas, j'aurais pu mettre du Vichy ou faire en maths pour pas que ce soit réfléchissant comme ça parce que bon, quand je vais filmer les vidéos, vous allez voir les trucs derrière j'ai quand même enlevé le papier de protection donc le clou laisse, il reste ouais, ça va, je suis canon donc oui, je me suis rattachée les cheveux j'ai remis mon t-shirt de pyjama j'ai pas été filmé parce que je viens d'achever mon top bref, je vous mets le lien en barre d'infos du miroir si vous voulez, c'est un lien affilié parce que je suis enfin affilié Révolution voilà, il était temps, j'ai envie de voler alors pour mes petites pressions je vois à quoi ça ressemble donc vous le recevez dans une boîte comme ça en carton il y a en plus cher avec la boîte de rangement mais là ou sinon, ils vous fournissent tous les petits sachets comme ça zippés ils sont dans des petits sachets fermés de base il faut juste les transvider mais il y a quand même beaucoup, beaucoup de couleurs je vais vous montrer les couleurs juste après donc vous avez la pince pour les pincer correctement vous avez un petit tournevis pour changer le truc vous avez une petite tigette comme ça pour faire le trou avant le manuel d'utilisation vous avez plein de petits sachets comme ça, j'en ai encore et dedans il y a un... ça s'appelle comment ? un piston ? je pense que c'est un piston il y a des embouts de rechange de tchac donc franchement c'est du costaud, c'est lourd et tout donc le truc, le principe c'est juste de trouver à chaque fois les deux qui s'enfoncent dedans donc vous avez une petite pique comme ça du côté vous voyez ici donc au départ je me suis dit mais ça va piquer, ça dépassait du tout mais non, en fait quand vous aplatissez ça aplatit la pointe donc je vous montre ici sur mon top que je viens de finir avec le tissu couronne donc je ne vous montre pas quoi il ressemble il faudra regarder la vidéo bilan couture de la fin du mois mais j'ai mis une pression que je ne trouve plus que je ne trouve plus ici et l'autre partie est ici donc c'est pour fermer dans le dos donc j'ai mis une noire pour aller avec le tissu donc là j'ai un côté lisse et le trou trou et là j'ai un côté lisse et le côté qui se pince et voilà et ça tire, franchement c'est des bonnes elles sont plus faciles à mettre que les selles en métal quand même et je trouve que le rendu n'est pas plus moche c'est en résine ils appellent ça de la résine donc voilà pour ça et voilà toutes les couleurs qu'il y a donc bien sûr il y a du blanc il y a du noir qui a fait surtout par terre il y a du gris du beige du marron il y a dans les teintes violettes dans les teintes rose rouge jaune orangé du vert du bleu il y a vraiment toutes les couleurs bien sûr vous pouvez certainement trouver d'autres couleurs encore mais je pense que là il y a quand même pas mal je ne sais pas si c'est noté non j'ai jeté le couvercle je ne sais plus combien il y a de de trucs et c'est pour les embouts c'est des T5 snap bouton et vous avez les embouts pour adapter à d'autres pressions si vous en achetez des plus petites ou des plus grosses je crois que c'est c'est quoi les autres tailles qui sont adaptables à celui-ci j'essaye de trouver je crois que l'info a été notée quelque part ouais c'était noté pas là-dessus c'était 7 je crois et T3 et T7 peut-être bien je ne sais plus mais voilà comme ça vous avez les infos je vous mets pareil le lien en barre d'infos Amazon et voilà donc je vous ai déjà donné le planning la semaine prochaine je crois je vais quand même vous le répéter au cas où donc demain le nail art avec Emily mercredi le upcycling volume 2 vendredi je pense qu'on se fera le live mais je ne vous promets rien et dimanche le vlog voilà plus les trois réels pour ceux qui me suivent sur sur Insta mais il y en a déjà un c'est le vernis et l'autre c'est le upcycling et le troisième c'est un random color parce que je m'éclate à tourner ça donc voilà bah écoutez moi je vais vous laisser là pour ce vlog parce que comme demain je ne vais pas avoir d'électricité toute la matinée je vais extrêmement me faire chier là je vais me faire un manger j'ai faim et je vais préparer le patron pour faire la jupe qui va avec ce top là enfin qui va avec une jupe pour aller avec j'aime bien me faire des ensembles c'est comme je les ai mis parce que du coup ça me fait trois pièces soit je mets ensemble et ça me fait une robe soit je mets juste le haut soit je mets juste le bas et ça me fait trois pièces à la place d'une seule si je fais juste une robe donc voilà donc j'aime bien faire des ensembles donc sur ce n'oubliez pas de mettre le petit pouce en l'air de vous abonner si ce n'est pas encore fait je pense que le vlog est beaucoup plus court que d'habitude mais que vous comprendrez que c'est une semaine déjà pas mal compliquée depuis lundi et que en plus comme je n'ai pas d'électricité demain ça ne sert à rien que je vous prenne dans le noir parce que ma maison va être toute noire il va vraiment faire très noir donc ça sert à rien que je vous prenne vous n'allez pas me voir je vais me démaquiller de mon teint aussi puisque du coup j'ai fait mon teint pour rien juste pour faire l'intro du nail art que vous verrez demain et alors je l'ai fait assise sur une caisse que j'avais mis là pour déposer chez ma mère et j'ai défoncé la caisse je vais me casser la gueule au fur et à mesure en même temps c'est une caisse qui n'est pas fermée vous voyez j'étais assise sur le bord du carton donc j'étais en train de crouler donc ce n'est pas une très belle intro mais on s'en fout principal c'est le nail art et voilà bon bah écoutez moi je vous souhaite une très bonne semaine et il ne me reste plus qu'à vous dire bisous bisous ousous-titres par Jérémy Diaz Sous-titres par Jérémy Diaz Sous-titres par Jérémy Diaz